Bon, pas mal. Bon, ça veut dire que si la sélection n'est pas mauvaise sur un fond aussi vif que ce fond rose, ça veut dire que sur une photo, ça va passer. Si ça passe sur un fond aussi vif, ça passera sur une photo. Pas de problème. Alors, il y a les petites crasses qu'il faudra supprimer là, je ne sais pas ce que c'est. C'est les dessins, les détails de la fleur. Ah, les détails de la fleur, oui. Ça vient d'un livre de botanique, ça sort du teint, oui. Bon, mais il y a quand même pas mal de parties de la fleur qui avaient la même couleur que le papier. On va les récupérer. Alors, il n'est pas possible avec le système d'écrétage de dire que l'écrétage agit sur une partie du calque et pas sur une autre. Il agit sur tout le calque. Donc, on va devoir ruser. On va créer un calque bouche-trou. Donc, vous allez dupliquer le calque qui est là. Vous le prenez, vous l'amenez sur le bloc de feuilles, par exemple. Ça vous fait une copie. Alors, cette copie, on va double-cliquer sur elle, à cet endroit-ci. Alors, le curseur, vous le remettez complètement en place, comme au départ. Donc, tous les pixels réapparaissent. Donc, vous avez double-cliqué sur le calque, vous avez remis les curseurs en place sur la couche bleue. Donc, l'indication qu'il y a un écrétage a disparu, du coup. Et on va simplement ajouter un masque de fusion qui masque tout. Donc, le masque de fusion, on a vu la fois précédent ce que c'est. C'est quelque chose qui permet de gérer la transparence, la visibilité des pixels du calque. La visibilité des pixels. Alors, vous allez essayer ça. Vous cliquez sur l'icône du masque ici. Ça ajoute un masque qui ne masque rien. Il est totalement blanc. Faites commande Z. Essayez la même chose avec la touche Alt. Alt et cliquez sur le masque ici. Cette fois-ci, ça ajoute un masque qui masque tout. Donc, aucun des pixels du calque n'est visible. Puisque le masque ici est totalement rempli de noir. Oui, donc, pour revenir deux fois en arrière sur Photoshop 2018. Commande Alt Z. Et commande majuscule Z pour aller en avant. Ça a changé dans Photoshop 2019. En faisant Command Z, ça va en arrière plusieurs fois. Donc, mais vous êtes dans la version 2018. Commande Alt Z ou CTRL Alt Z sur un PC, bien sûr. Et commande majuscule Z, CTRL majuscule Z pour aller en avant, pour rétablir. Sinon, vous avez aussi l'historique qui est aussi une technique intéressante qu'on verra. L'historique, menu fenêtre historique, ça vous indique tout ce que vous avez fait. Et vous pouvez voyager dans ce que vous avez fait. Vous voyez ? Allez-y, essayez. Ceux qui ne connaissent pas, faites fenêtre historique. Ça enregistre tout ce que vous faites. Nous allons utiliser ça à un certain moment pour être créatif. Normalement, c'est fait pour avoir une vue d'ensemble de ce qu'on a réalisé dans une image et pour voyager dans toutes les actions qu'on a faites. Mais ça peut aussi servir pour être créatif. Les techniques d'historique. OK. Vous avez ajouté votre masque de fusion. Il faut absolument indiquer que vous travaillez sur lui. Donc, c'est lui qui est encadré sur le calque. Et non pas ceci. C'est ça qui est encadré. Vous allez prendre un pinceau. Le pinceau tout à fait normal. Pas le pinceau à Turlut ou à Super Turlut. Le pinceau ici. Voilà. Alors, pour modifier la dimension du pinceau, vous allez enfoncer les touches CTRL et ALT. Que vous soyez sur un Mac ou un PC, CTRL, ALT sont enfoncés. Vous cliquez avec le pinceau. Quand vous le bougez, de gauche à droite, c'est la dimension. Et de haut en bas, c'est la dureté du pinceau. Donc, il faut choisir une brosse. Alors, pas trop petite, parce que c'est le problème des débutants. C'est qu'ils choisissent des brosses petites, quasiment à la taille d'un pixel. Mais non, il faut quand même faire des brosses assez grandes. Voilà. Et on va dessiner en blanc, dans le masque, qui est actuellement encadré là. On travaille sur lui. Est-ce que vous avez du blanc dans la case de premier plan, ici ? La case qui est utilisée par le pinceau. Vous avez du blanc ? Non ? Sinon, vous faites ça. Vous cliquez à cet endroit-là pour réinitialiser. Et vous aurez du blanc dans la case de premier plan. Voilà. Vous zoomez sur les parties qui posent problème. Alors, on ne le dira jamais assez. Si vous avez l'occasion de travailler avec une tablette graphique, c'est quand même mieux qu'avec une souris. Et la souris, c'est mieux que le trackpad de l'ordinateur. On est d'accord. Voilà. Je suis en train de me servir de ce calque là-dessus pour boucher les trous. Vous voyez, j'amène des pixels blancs dans le masque. Et là où je passe, ça bouche les trous. Si je dépasse, je fais commande Z. Ou alors, si je dépasse et que j'ai fait plein de trucs, je peux dessiner en noir. Il suffit que j'enfonce la touche X. Et ça met du noir dans la case de premier plan. Et je dessine en noir. Et donc, forcément, en amenant du noir dans le masque, ça masque. Touche X, je redessine en blanc. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu de boulot. Mais enfin, s'il avait fallu sélectionner d'une autre manière ces fleurs, ça aurait été difficile. Si vous faites vos photos vous-même, il est possible de les photographier sur un fond vert. A condition, bien sûr, que les objets ne contiennent pas de vert. Vous connaissez la technique du fond vert, bien sûr. Maintenant, avec YouTube, tout le monde connaît la technique du fond vert. Ce n'est plus un secret pour personne. Il est possible d'extraire facilement des objets qui sont sur fond vert avec Photoshop. Mais il y a un autre logiciel Adobe qui le fait encore mieux. C'est After Effects. Il y a plus de possibilités d'extraire un objet du fond vert. OK. Merci. 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 Merci.